Hello 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 c'est JKB de retour dans Dawn of Man pour un épisode 11 de la série qu'on consacre à la bêta et nous sommes ici de retour dans notre village qui comme on vient de nous l'indiquer a une petite surpopulation animale on n'a pas assez de place dans toutes nos étables pour loger tout ça mais c'est pas grave on est au printemps on a tout à fait le temps de s'occuper de réduire cette population ici à l'hiver donc ça fait partie des choses dont on va s'occuper en premier. Au niveau de la population humaine on est à 120 personnes là aussi on est un petit peu limité au niveau de la capacité d'hébergement mais c'est parce qu'on est en train de maintenant on est en train de mettre à jour d'améliorer toutes les huttes en maisonnette les unes après les autres il y en a une qui est en cours ici qui est en attente de matériaux on va devoir attendre d'avoir fait les récoltes à l'automne pour avoir de la paille pour pouvoir faire ça oui je sais qu'il n'y a pas assez de place pour les animaux on s'en occupe tout de suite mettons en pause trouvons des vieux on va les désigner pour l'abattage ça c'est quelque chose qui à partir du moment où on a une bonne activité d'élevage ça devient un petit peu le rituel chaque année on peut réduire cette population on peut garder les choses sous contrôle t'es adulte t'es vieux toi t'es adulte ici ça a déjà été abattu est-ce que j'en vois d'autres j'en vois pas d'autres a priori il y a déjà des ordres d'abattage qui qui ont été placés automatiquement donc on va peut-être attendre que ceci s'exécute automatiquement donc voilà on a ceci au niveau technologique nous sommes dans l'âge du fer nous avons débloqué la fonte du fer nous avons acheté l'énergie hydraulique l'énergie hydraulique on l'utilise ici dans ce moulin ce moulin sur la rivière qui vient nous produire de la farine beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire auparavant en utilisant uniquement des mortiers comme on en a un ici on va quand même garder les mortiers en place parce que ça ne dérange pas d'avoir trop de moyens de production accélérons un peu le temps le temps que toutes les plantations soient terminées ça en tout cas ça a l'air d'être le cas un petit peu réduire la dépression d'animaux aussi ok ça c'est en cours c'est en train de bien descendre donc pour ça on est bon après cette tempête particulièrement bruyante on devrait avoir les récoltes de tous les légumes de tous les champs de légumes à l'été deux nouvelles personnes et un nouveau mouton est-ce que t'es vieux toi ? oui ok ça se porte bien alors au niveau des transports nous sommes à 47 ânes et chevaux pour seulement 41 chariots et alors combien il y en a en préparation ici ? il m'en faut que 6 de plus hein on va se calmer un petit peu là-dessus voilà et on va rajouter un traîneau en plus c'est pas mal alors je te dis qu'on va se calmer mais entre temps il y a un cheval qui est né et il y a un chariot qui est inutilisable et un âne qui est né donc voici le village est à capacité donc tant qu'on est pas à l'automne qu'on a pas de la paille en plus on va pas pouvoir améliorer des huttes en maisonnette puisqu'on a pas de quoi faire leur toiture ok l'été est en cours les récoltes de légumes sont en cours je vais désigner quelques années alors on a quoi ? on a 34 cochons on va en retirer 4 et au niveau des moutons c'est là qu'on a le gros la population on va en retirer 13 3 où sont les autres ? petits moutons cachez-vous ça fait 4 5 6 clochons 7 8 9 10 11 c'est un adulte hein 12 et 13 voilà qui va nous faire redescendre à 40 moutons On a 10 vaches. D'ailleurs celle-ci va passer à la traite et ça va nous faire du lait en plus. Allons-y, le marchand est éthérisé. Bonjour marchand, commission élevée. Au revoir marchand. On va se reconstituer un petit peu des réserves du trésor. L'été avance. On est dans une situation un petit peu bloquée pour l'instant. Comme on ne peut pas construire, faute d'avoir de la paille. On va simplement attendre. On va peut-être regarder dans la nature s'il y a des chiens qu'on pourrait capturer, enfin des jeunes loups qu'on pourrait capturer pour enfoirir des chiens. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Tout ça, c'est des animaux pacifiques. Et on n'a pas besoin de s'y attaquer parce qu'on a suffisamment de bétail et on a besoin de les chasser non plus parce qu'on a suffisamment de cuir en préparation. C'est quoi ici ? C'est un vieux. Bon. Pas de loups. Ok. Continuons. Avancer. Non, pas en pause. En x8. Et donc on est à 88 animaux qui ont besoin d'un abri pour 130 abris disponibles. Donc même avec les naissances, on devrait s'en sortir d'ici l'hiver. Enfin d'ici la fin l'hiver en tout cas. Les choses sont sous contrôle. On a déjà des belles réserves de nourriture. Rien qu'avec l'article de légumes, les céréales vont arriver dans la foulée. Ça, c'est la belle réserve de nourriture. Et comme je disais précédemment, ces réserves de nourriture, ce surplus de nourriture, on voit ça affecte le bien-être. Donc ça va affecter aussi les naissances et les migrations. L'automne est là, les récoltes commencent. Nos récoltes de céréales commencent. C'est... ... J'utilise une faucille en bronze. Ça c'est pas mal. Où en est la production d'outils en fer ? On est toujours sur de la production de faucille. On a du fer en réserve. Donc ça a l'air de punir le débit. J'arrive inutilisable. J'arrive en plus en construction en tout cas. Et on a de la paille qui est revenue. Ce qui fait que notre construction est terminée. C'est bien. On va pouvoir lancer l'amélioration d'autres huttes. Petit à petit. Pour remonter la capacité totale du village. Pour pouvoir accueillir d'autres gens. On essaie de garder toujours une croissance. Quelque chose de contrôlé mais de quand même constant. Alors cette zone d'abattage d'armes on va la déplacer là où il y a des armes à abattre. Voilà. Un nouvel année. Il va être atelé. Alors l'hiver commence. Tous les animaux s'abritent. Peut-être qu'au cours de l'hiver si on a vraiment beaucoup de naissance on va arriver à court de place. Mais jusqu'ici ça va. Ça va nous permettre de passer l'hiver et de nous concentrer un petit peu sur l'amélioration des bâtiments. 17 points de technologie. Je voudrais prendre les fortifications renforcées pour pouvoir améliorer nos tours de guerre et nos tours de garde. Ce qui n'est pas forcément urgent parce que jusqu'ici quand les pillards nous attaquent ils n'arrivent pas à les détruire. Ils sont repoussés bien avant. On pourrait prendre la cuisson. Ce qui nous permettrait de faire des fours qui permettent de produire du pain plus vite qu'actuellement. Actuellement pour produire du pain, pour transformer la farine en pain. Ça se passe à ce genre d'endroit où on est foyer. Comme c'est le cas ici. Et avec un four ça irait plus vite. Ou ce qu'on va plutôt faire. Histoire de progresser vers notre dernier palier. C'est attendre d'avoir 20 points de connaissance. Et avec ces 20 points de connaissance on prendra l'acierage. Ça nous permettra de produire de l'acier. Et de produire des outils en acier qui seront encore meilleurs que les outils en fer. Donc on va se concentrer là-dessus. On va faire une progression rapide. Alors ici cette zone qui récolte du tanin. On va peut-être la déplacer un petit peu. Pour couvrir plus d'arbres pertinents. On va abattre les arbres qui ne nous servent pas dans cette récolte de tanins. Ça, ça va disparaître. Ça, ça va disparaître. Celui-ci aussi. Où est mon drapeau ? Là. Ça va disparaître aussi. Quelques naissances en plus. Mais ça va. C'est la fin de l'hiver. Un point de connaissance. Peut-être pas redonner tout de suite la construction de chariots parce que ça veut disperser les ressources sur plusieurs chantiers. On va attendre que ces chariots se construient avant. Voilà la récolte de tanins qui recommence. Et on a 27 unités de paille qui nous restent à la fin de l'hiver. Donc on va pouvoir continuer au cours de l'année d'améliorer certaines huttes en maisonnette. Peut-être planter un champ de plus. Oui, je sais. D'abord je plante mon champ de saigle, merci. Ensuite je regarde d'où viennent ces pierres. Ouh, c'est critique. Ah. Peut-être qu'aller directement au combat comme ça n'était pas une idée. C'était temerreur. Et suicideur. Ok, nos défenses sont en train de se former. Voilà les renforts. Là ça va pouvoir répliquer correctement. On a des gens dans les tours. Et c'est parti. La peine à aller faire rage. Ok. Retournez vos activités agricoles. Voyons ce que le marchand a nous proposé. Commission faible. Formidable. Formidable. Est-ce qu'il nous permettrait d'acheter cette technologie de fortification renforcée ? On pourrait prendre aussi du fer. On va prendre de la paille. Et euh, oui, moi je minerai de fer aussi. Ce qui nous amène à 519 de coups. On va démonter. Allez. 520. Ça nous laisse de réserves suffisantes. Allons-y. On a les fortifications renforcées maintenant. Voilà qui est bien. Ça va nous permettre d'améliorer ceci en tour de garde. Tour de garde est plus solide et peut accueillir plus de monde. Donc là une tour de guet ça prend deux personnes en haut. Euh, deux têtes. Une tour de garde ça en prend trois. Je ne suis pas certain. On va vérifier. On verra une fois que ça sera fait. Et donc nous sommes en surpopulation animale. Donc on va filer des cochons. Et ça c'est déjà un bon départ pour les cochons. Et côté moutons, il y a aussi largement surpopulation. Donc on va aussi sélectionner quelques moutons. Tu es au soir. change de travail trop élevé, oui je... je consois bien, vous devez replanter tout ça. Mais ça c'est juste saisonnier. ça va passer. Alors on se mouton aussi. et toi aussi hop accélère mon temps et alors ici notre collecte de tannins ça va jusqu'à ces arbres aussi ces zones d'abattage on va la déplacer un petit peu voilà et la situation pour les transports 41 chariots il y a 48 animaux capables de tirer le chariot sans cours de production on a eu un petit creux dans la production de cuir mais c'est pas grave je vais peut-être remettre une deuxième zone de récolte de tannins voilà là dedans ça sera déjà pas mal ça vous permettra de mettre les enfants au travail et nous avons nos 20 points de connaissance on va pouvoir prendre l'acierage ah donc l'acier l'acier est produit avec du minerai de fer et et il s'est produit avec du minerai de fer et du charbon pour l'instant nous allons garder la production des deux de fer et d'acier et ici on ne va plus produire de fossé en fer on va produire directement des fossé en acier et on va garder le fer pour l'amélioration des tour de garde tour de garde qui effectivement peuvent accueillir 3 personnes 3 personnes au lieu de 3 personnes au lieu de et ça 950 points de résistance contre 600 pour une tour de garde normale donc c'est bien plus résistant on a 4 fers on va améliorer ça et puis on va aussi améliorer une hutte en maisonnette c'est vieux c'est vieux ? non voilà dernier palier atteint nous avons produit notre première unité d'acier ce qui fait que nous avons les 10 paliers pour cette carte donc comme je le disais il n'y a pas de de conditions de victoire de base dans le jeu il y a une condition de défaite évidemment qui est de d'arriver à une situation où tout le monde meurt mais il n'y a pas de conditions de victoire par contre on peut considérer que à partir du moment où on a on a atteint les 10 paliers pour une carte c'est une victoire c'est bon on a fait le tour donc dans notre cas on peut considérer qu'au niveau palier nous avons fait le tour de cette carte au continentale qui est la plus facile des 3 donc c'est le climat le plus c'est le climat le plus doux on a une abondance de ressources on a pas trop trop d'attaques de pia ça c'est bien la carte de base celle où d'ailleurs il faut avoir débloqué certains paliers enfin un certain nombre de paliers avant de pouvoir accéder aux cartes suivantes donc c'est vraiment fait pour être joué en premier et je pense que ici on va même pouvoir ben oui on va même pouvoir avoir toutes les technologies parce qu'on a certainement de quoi acheter cette technologie de la cuisson et on achète du fer en plus on achète du minerai de fer en plus et j'avais besoin de cuir ça nous amène à 610 on va payer avec de la laine avec du lin avec des eaux on fait déjà 400 et puis en nourriture on est vraiment bien équipés donc on va compléter le paiement avec une céréale 610 seulement merci voilà qui est bon d'accord nous avons donc maintenant toutes les technologies et on va construire un ou deux fours est-ce qu'on a la cuisson maintenant alors construction production on va faire des fours est-ce que je peux placer un four à proximité du moulin ? non ici c'est aussi là je peux en mettre un on va en mettre un ici et puis je vais en mettre un sur l'autre rive voilà qui est bon nous avons 20 cuir on va construire 5 chariots et on est un petit peu suréquipé en chariot on voit bien qu'il y a beaucoup de chariot sont enfin un cerf va faire un transport et puis enfin on les laisse traîner un peu derrière bien c'est l'automne et on a beaucoup beaucoup d'animaux on va réduire tout ça donc nous allons battre 15 cochons ensuite on va regarder ce qu'on peut faire de côté des moutons c'est bon à où en sommes nous ? où en sommes nous ? on peut avoir plus de cochons merci à la hutte le cochon qui est là j'en ai d'autres qui se cachent toutes les unes Ça nous fait 13, 14 et 15 cochons qui vont nous quitter. Et au niveau des moutons, si on veut descendre à 30, il nous faudra en tuer 27. Ce qui fait une belle population, ça va nous faire des belles réserves de viande et beaucoup de peau à transformer en cuilles. Le mouton là, 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 bon pas toi, le mouton à côté de toi, 15 déjà. Neuf, j'aimerais bien trouver un vingtième mouton, merci, vingt moutons, faites déjà ça. Et on voit ici, on voit ici que notre four est utilisé. On a pas mal de naissance aussi, j'espère que l'abattage sera suffisant par rapport à la renaissance. Alors, une zone d'obtention de pierre est déjà épuisée, c'est bon. On va en mettre une ici. Obtenez de la pierre à partir d'ici, merci, vous pouvez travailler à 5 dessus. En ces zones d'abattage, est-ce que je peux augmenter la capacité ? Augmenter le staff. N'hésitez pas à travailler à plusieurs dans la même zone. Bien, l'hiver commence. Ok, on a une trentaine de places disponibles dans les étables. Ouais, tu peux diminuer. On va plus beaucoup faire de bronze, maintenant on va passer complètement à la production de fer. Alors toi aussi, tu peux diminuer ta priorité. On va peut-être mettre un deuxième fourneau pour faire de l'acier, exclusivement de l'acier. pour construire ici, voilà. Un loup à attaquer. Est-ce qu'il y avait le reste de la meute à proximité ? Ça, ce sont des chiens. Enfin, ce sont des jeunes loups qui vont devenir des chiens. Et bon, on va en profiter pour regarder s'il n'y a pas un autre groupe. Un autre groupe de loups dont je pourrais prendre les jeunes. C'est toujours bien d'avoir des chiens. Vous avez vu que les chiens sont très efficaces quand on a une attaque de pilleur. Ils participent au combat. Ils sont efficaces pour ça. Rapide. Réci. Ok, ça se passe bien. On a des belles réserves de paille. On peut continuer donc nos améliorations vers des huttes. Vous voyez ici que cette tour de gai est devenue une tour de garde. On va faire de même pour les deux extrémités ici. Alors, on a ça qui est en construction. Il ne manque plus qu'un cuir. Voilà. La construction de ce beau fourneau est en cours. Voilà qui est bon. Dans celui-ci, on ne va faire que de l'acier. On va augmenter sa priorité. Et puis, on va dire que... Alors là, on est surtout sur bronze, fer, acier. Ok. On va fabriquer un peu de tout comme outil en acier désormais. On va t'acheter du fer. On va t'acheter du minerai de fer. Et c'est reparti pour une année. C'est le prince en haut. On plante les céréales. Et puis, moi, je vais repérer les animaux qu'on a déjà éliminés. Comme chaque printemps, il y a des ordres automatiques d'abattage qui ont été mis sur les animaux les plus vieux. Et on a des chevaux et des ânes qui sont arrivés en fin de vie. Ça nous amène à 51 bêtes de trait. Et nous venus, sont venus sans vêtements chevaux. On a des chevaux qui sont malades. Oh. Tous venus. Sous-titrage Société Radio-Canada 13 cauchemars moins, on va commencer déjà par faire ça, on va vous construire un petit peu, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui tirent la tronche un peu, on va vous construire un petit peu des choses de spiritualité, on va vous construire les totems au milieu des champs. Déjà on va remettre un par ici, par ici on a de quoi, par ici on a de quoi, ici aussi, et puis on va peut-être remettre un deuxième par ici quelque part. Comme ça les gens qui travaillent à tout ça vont pouvoir faire une petite pause spirituelle à leur retour, ça va leur remonter le moral. Ceci, on ne va pas le réparer, on va l'améliorer. Puis on va désigner quelques moutons aussi. Ce cochon qui veut. Petit 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 mouton, je vous vois. Un mouton plus ? Un mouton plus. Voilà. Et toi t'as eu un petit peu ceci. Le moyen de transport se font. Il y a toujours un petit peu de ralentissement dans la production de cuivre. Est-ce que j'avais mis une limite de production à la récolte de tanins ? Je pense que non. Le tanins est bien récolté à l'infini. Et alors pour la production d'acier, on va dire aussi qu'on va monter un petit peu plus haut. On ne va peut-être pas garder autant de fer en réserve. On va se concentrer sur l'acier à présent. L'Amazon a été en construction ici. Bonjour marchand. Marchand. Commissions moyenne. Je vais t'acheter du fer. Je vais t'acheter du cuir parce que ça manque. Acheter du minerai de fer. Et ça sera bien suffisant. Peut-être acheter des arcs composites. C'est très cher. Nous voici arrivé à une très bonne situation. Donc nous sommes à la fin de l'âge de fer. Enfin, même s'il ne peut pas vraiment y avoir de fin, comme on n'a pas d'âge supplémentaire au-delà de l'âge de fer. Donc c'est l'aboutissement d'une partie. A partir d'ici, c'est vraiment free play. On fait ce qu'on veut. On n'a pas vraiment d'objectif à chercher. Puisque comme je le disais, 10 paliers à obtenir sur 10 paliers à obtenir sur cette carte, toutes les technologies, sans exception, ont été obtenues également. On est au sommet du développement. Et ça, ça passe très bien. Et je suis très content d'avoir pu arriver à tout ça en, finalement, 11 épisodes. Ce qui va encore. Même en y étant allé assez vite. On n'a pas pris le temps de tourner autour du pot dans cette partie. Et c'est, comme je le disais, la carte la plus facile parmi les 3 qui sont proposées en free play. Par la suite, évidemment, une fois qu'on a fait le tour des 3 cartes. Donc il y a celle-ci, l'Aube Continental, qui est équilibrée, qui est facile. Ensuite, il y a une deuxième carte qui est avec un climat plus hivernal, plus rude. Plus difficile, il y a moins de ressources. Et puis il y en a une troisième, où la grosse difficulté tient dans des très très nombreuses attaques de pillards. La mine d'étain est épuisée. On va en faire une autre, comme ça on va avoir quand même de l'étain pour pouvoir faire du bronze en plus de tout ce qu'on produit en fer. Là-bas j'ai de l'étain. Et l'étalurgie, il y en a atteint. Hop. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et vous faites vos petites récoltes. Et tout se passe très bien. Et on fait des très lourds en masse. Voilà. Donc oui, une fois que vous avez terminé de passer les trois cartes. Donc trois cartes qui ont chacune dix paliers. Ce sont dix paliers différents pour chaque carte. Les objectifs à atteindre ne sont pas les mêmes. Les technologies par contre restent les mêmes. On a le même arbre technologique quoi qu'on fasse. Et puis une fois qu'on a terminé tout ça, il reste aussi des scénarios. Les scénarios, ça a un objectif particulier. Obtenir un seul, unique objectif. Je vais voir si j'ai la possibilité de vous montrer tout ça aussi. Enfin, tout ça peut-être pas tout mais au moins vous permettre de jeter un oeil sur ce mode scénario. Sachant que les clés bêta vont être invalidées demain. Donc ça, c'est un petit peu limite actuel. Enfin, je dis demain au moment où j'enregistre. Au moment où vous le verrez, ça sera déjà le cas. Donc j'aurai peut-être pas le temps d'enregistrer pour vous montrer tout ça. Bon, on verra bien. On verra bien ce qui peut être fait. J'ai pas besoin d'aller aussi vite en fait maintenant. Y'a plus vraiment de suite. Et quand on a fait le tour des cartes fluplay. Qu'on a fait le tour des scénarios. Il reste encore la possibilité de jouer à des scénarios créés par la communauté. Vu que ce jeu utilise le Steam Workshop. Donc n'importe qui peut faire ses propres scénarios. Les partager sur le Steam Workshop. Et donc ça allonge encore plus la durée de vie du jeu. Niveau rejouabilité évidemment. Même pour les cartes qui ont déjà été faites. Ici on a pris un emplacement de départ. Parmi ceux qui nous étaient proposés. Si je me souviens bien, on avait 5 possibilités d'emplacement de départ sur cette carte-ci. C'est le cas également sur les autres cartes. Où on a plusieurs endroits d'où on peut commencer. Donc ça ajoute aussi à la rejouabilité du jeu. C'est assez agréable. Ce ne sont pas des cartes générées. Contrairement à ce qu'on a dans Planet Base. C'est toujours le même terrain. C'est toujours la même disposition de ressources. Mais comme on a plusieurs points de départ possibles. Voilà. Ça nous laisse beaucoup de possibilités. Donc globalement. Je suis très satisfait de Don Hoffman. Qui maintenant arrive à la fin de sa bêta. Qui sort donc pour rappel le 1er mars. Un prix qui doit tourner dans les 20 à 25 euros. Il y a une remise de 15% qui est prévue pour le jour de la sortie. Donc je vous recommande vivement ceci. Moi je vais me jeter dessus dès la sortie. Je vais l'acheter directement. Et puis je vous recommande de faire de même. Parce que c'est vraiment un jeu qui est très agréable. C'est très fin. C'est bien soigné. Et on a bien vu. Au cours des années. Qu'il y avait eu du suivi sur Planet Base. Qui a bénéficié de mise à jour. A la fois de mise à jour de contenu. Et de mise à jour d'interface. D'amélioration. Dans quelques corrections. Des quelques bugs qui étaient passés au travers d'un mail du filet. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait le même genre de suivi aussi pour Dawn of Man. Ça va pas être un jeu abandonné directement après la sortie. Comme c'est le cas dans ça. Avec des éditeurs triple A comme on dit. Voilà voilà voilà. Donc je vous le recommande vivement. Après euh... J'oblige personne à qui ce soit. Restez libres de faire ce que vous voulez. Voilà. C'était JKB. C'était Dawn of Man. Et... A ciao. Bonsoir.